Samedi 16 décembre, TF1 a diffusé la 94 édition de son concours de beauté, Miss France. Cette compétition prestigieuse a vu la participation de nombreuses candidates qui ont eu l'occasion de défendre avec passion leur région et leur patrimoine. Cette année, un jury exclusivement féminin présidé par Sylvie Tellier et composé de Stéphie Selma, Adriana Carambeu, Nina Métellier, Estelle Mosséli, Elodie Pou et Nolwenn Leroy, a décerné le fameux prix temps convoité par toutes les participantes. Eve Gilles a été couronnée grande gagnante, surpassant Miss Guadeloupe et Miss Guyane. La représentante de la région Nord-Pas-de-Calais a particulièrement marqué les esprits avec sa coupe de cheveux iconique, qui se démarquait des autres candidates par sa longueur courte. Cette coiffure lui donne une ressemblance frappante avec un célèbre sosie. Cependant, à peine couronnée, la successeur d'Indira Ampio s'est effondrée en direct. Que s'est-il passé ? Nous vous révélons tout. Ce mardi 19 décembre, Eve Gilles, alias Miss France 2024, a eu l'opportunité de donner une interview à France 3. Cela lui a permis de parler de son couronnement, de son parcours, mais aussi de sa vie personnelle, car les Français souhaitent connaître la digne représentante de leur pays, ainsi que sa famille, qui assimile tout juste cette nouvelle. Je n'ai pas encore pu beaucoup parler avec eux, mais quand nous nous sommes retrouvés sur scène, tous les trois. Il n'y a pas eu de mots échangés, seulement des regards et un câlin, mais c'était très émouvant, sans avoir besoin de s'exprimer verbalement, a déclaré la jeune femme. Je commence seulement maintenant à réaliser pleinement qu'elle est Miss, a ajouté sa mère. Ses paroles n'ont pas manqué de l'émouvoir. En larmes, Eve Gilles a ensuite tenté de reprendre ses esprits. Je pense que le manque de sommeil joue également un rôle dans mes larmes, a-t-elle avoué avec humour. Ça me fait bizarre de les entendre parler de moi. Nous ne nous disons pas les choses directement. Nous sommes assez discrets dans notre famille, et en ce moment, je les entends beaucoup me féliciter et me dire qu'ils sont fiers de moi. C'est comme si le concours Miss France nous permettait de nous ouvrir. C'est pourquoi cela me procure des émotions. En somme, cette révélation procure un réconfort bienvenu. De plus, la lauréate doit encore parcourir un long chemin, d'autant plus qu'elle a remporté une somme considérable. Il est indéniable que pour elle, entendre de tels éloges de la part des personnes qu'elle aime est une joie immense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada